Le défi, s'il doit en avoir un sur cette opération, je pense qu'il n'a pas vraiment été ni urbain, ni paysager, ni architectural, il a été plus dans la conscience pour nous, parce que c'est un contexte un peu particulier, donc c'est Saint-Denis, un quartier en grosse mutation maintenant, mais qui est quand même un quartier depuis plusieurs années, décennies, issu de la forte immigration espagnole au départ, c'est la petite Espagne encore. Donc pour moi il y avait une vraie question sociale, et puis il y avait une question patrimoniale, puisqu'on s'installait dans un site industriel, avec un bâtiment un peu exceptionnel, qu'on n'a pas pu entièrement préserver. Donc voilà, il y avait plus la mémoire qui reliait les deux, l'industriel, mais la mémoire aussi de ces gens qui étaient là, et pour certains qui sont encore, avec des nouvelles cultures, l'Afrique qui est arrivée après. Pour moi le défi, il était dans quelle réponse presque sociale, ou comment moi je m'interrogeais sur le site, avec un programme aussi magique que de faire des écoles en fait. On ne se rend pas compte du niveau important que c'est de faire une école en fait. Même encore quand j'en fais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un tel impact pour celui qui va vivre cet espace, c'est comme pour faire des maisons. Mais là c'est des enfants qui ont une culture diverse, bien sûr, mais à la fois vierges, en plein d'apprentissage, et tu leur crées un lieu dans lequel ils vont garder les plus beaux souvenirs. La façade pour le groupe scolaire, elle a été assez rapidement, dès le début, définie. Pas dans sa matière, mais dans son dessin. Ce qu'on voulait dès le départ, c'était qu'avec des matières différentes, on arriverait à interpréter le même ornement ou le même dessin, le même graphisme, même si on peut parler de ça, la même scarification sur le matériau, quel qu'il soit. Donc on a de la tôle aluminium et on a du bois massif, qui est devenu du tasseau par défaut, puisqu'on ne savait pas le faire en panneau. Et c'était une telle frustration pour moi que j'ai dû réfléchir à pourquoi je ne pouvais pas graver un tasseau de bois, pourquoi je ne pouvais pas l'épaissir et le défoncer, en termes de menuisier, comme un bois tourné, comme faire une chaise. Et dès que j'ai trouvé ça, je me suis dit, ça y est, on a la solution. Donc on a dessiné des dentelles comme ça, qui sont juste une simple réinterprétation de l'ornementation des bâtiments industriels, avec ces grandes structures en croix de Saint-André, qui marquent les murs en briques, on les a dans les ponts parisiens, etc. C'est très particulier, parce que par les contraintes qui nous sont données, et puis peut-être par mon inexpérience, tout compte fait, quand tu fais un bâtiment qui est en ossature bois à 90%, le bois, tu ne le vois pas, en fait. Parce que tu as une telle épée de Damoclès de matériaux, enfin de règlements, pardon, que tu n'en es quasiment pas capable de le faire. Ce qui me rassure, en fait, c'est que dans cette mixité de matériaux pour l'école, qui est ossature bois et ponctuellement du béton, le bois, on a pu le laisser un peu apparent à l'intérieur, c'est très ponctuel. Donc, c'est quasiment une sorte de capotage de matériaux divers. Et la masse qui permet aussi à ce que le bâtiment tienne, qui est le béton, qui est en fait une sorte de colonne vertébrale, avec tous les fluides, les ascenseurs, les escaliers, lui, il est laissé brut. Donc, je trouve que l'atmosphère qui est riche dans ce bâtiment intérieur, c'est que tu as cette coque qui habille un peu tout, parce que c'est la nécessité du projet, et ce béton brut qui est visible, qu'on a à tous les endroits laissé brut. Si j'étais un peu passionnel, je te dirais oui, c'est l'amour. Et si je devais le dire avec les mots qui nous ont amenés à le faire, c'est une vraie baston, c'est une vraie bataille. Je ne suis pas le premier à le dire, mais pour avoir quelque chose, il faut vraiment aller le chercher. J'ai de la chance, je ne suis pas seul contre tous. Mais ce seul, il est au pluriel, et tous, ils sont aussi au pluriel, ils sont nombreux.